Le roman que nous avons choisi est L'Éclime des jours, qui se tient face à un monde surréaliste et très complexe, avec des personnages aussi très complexes et vivants. Par exemple, le personnage de Colin, il est quelqu'un de très vivant et ambitieux, mais par contre c'est aussi quelqu'un qui peut être très dépressif facilement, puis je trouve qu'on peut facilement s'associer à lui, puis je trouve que le fait qu'il est tellement complexe le personnage, puis pas seulement lui, les autres personnages aussi, faisant en sorte que le roman est plus intéressant que la majorité le comprend. Une autre raison pourquoi nous avons choisi le roman, c'est l'univers narratif si complexe, si farfelu et surréaliste, irréaliste. Il est un peu difficile à comprendre au début, mais après ça on réalise qu'en arrière de ce monde attrayant et surréaliste, et les personnages bizarres et toutes les choses que nous n'avons pas dans notre vie, c'est pour nous attirer et comprendre l'histoire d'amour qui se cache derrière le livre, une histoire à laquelle on peut s'associer facilement et qui, même si elle semble bizarre et irréaliste, c'est en fait une histoire que tout le monde peut vivre, mais juste amplifiée et plus intéressante à lire. Donc c'est pour ça que nous avons choisi cette oeuvre et qu'on croit qu'elle mérite d'être lue, parce qu'elle est si intéressante, mais à la base si simple. Et pour retourner à son aspect, un des éléments très bizarres, un exemple, c'est lorsque Colin devient de plus en plus dépressif, la maison rapetisse de plus en plus, puis on peut voir vraiment, on peut s'associer au déclin de Colin, puis je trouve que même si c'est un élément très bizarre, lorsqu'on comprend, on peut vraiment voir et s'associer au personnage et vraiment comprendre l'histoire en sorte. Le livre est rempli justement d'un moment comme irréaliste et exagéré comme ça pour démontrer des émotions que nous vivons tous. Exactement. Et c'est pour ça que nous aimons ça. Oui.